Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ovid contre le Covid. On est encore dans le livre XII, où on est en plein cœur de la guerre de Troie. Ici, nous sommes le soir, juste après la première bataille de cette grande guerre de Troie qui durera dix ans. Et là, Achille est justement avec ce bon vieux Nestor, qui a 200 ans d'âge, s'il vous plaît, un sacré cru. Et le bon vieux Nestor va lui raconter une histoire. Père Nestor, raconte-nous une histoire, Père Nestor. Raconte-nous deux histoires, Père Nestor. Vous, vous avez connu Cygnus, sur lequel les javelots rebondissaient et qui étaient invincibles. Mais de mon temps, il y avait quelqu'un d'autre qui était aussi invincible, tout comme Cygnus, qui s'appelait Caenéus. Et ce Caenéus, figurez-vous qu'à l'origine, c'était pas un homme. C'était une femme. Oh, c'était une, la plus belle femme qui soit. Elle avait d'innombrables prétendants. Simplement, elle, elle n'était pas vraiment intéressée par les hommes. Elle était belle, certes, mais elle n'en jouait pas. C'était pas ça qui l'intéressait. Les hommes ne l'intéressaient pas vraiment. Simplement, elle vécut un terrible traumatisme, puisque Neptune a jeté son dévolu sur elle. Et malheureusement, il l'a violée. Neptune, après avoir fait son forfait, lui demanda, probablement pour se faire pardonner, quel cadeau il pouvait lui offrir. Et Caenéus lui dit, bien écoute, comme cadeau, je souhaiterais ne plus jamais avoir à subir ce genre de choses. Et je voudrais que pour cela, tu me transformes en homme. Et au moment où elle disait cela, ses épaules se sont durcies. Il y a eu de la barbe qui a commencé à lui pousser dessus. Sa voix est devenue plus grave. Et c'était devenu un homme. Et Neptune n'a pas fait que ça comme cadeau. Il l'a rendu aussi invincible. Caenéus était du coup un guerrier redoutable. Et je l'ai connu. Nous étions notamment à une fête pour un mariage d'une très jolie jeune femme. Me demandez plus son nom, peu importe. A cette fête étaient invités les centaures. Vous savez, les centaures, ces gigantesques monstres, mi-homme, mi-cheval. Mais tu en as connu toi-même, Achille. Celui qui t'a appris l'art de la guerre était lui-même un centaure. Malheureusement, les centaures avaient un peu bu. Et l'un d'eux décida d'enlever la femme qui venait de se marier. Alors Thésée, qui était parmi nous. Ah oui, nous étions là. Il y avait moi-même, Nestor. Il y avait Thésée. Il y avait ton père, Achille. Pélé. Et puis il y avait aussi, justement, Caenéus. Et puis il y avait Mopsus aussi. Et puis il y en avait d'autres. Et donc Thésée, n'acceptant pas cela, dit au centaure de rendre la femme. Et d'ailleurs, en faisant ça, Thésée lui-même attrape la femme et la rend à son mari. Alors le centaure, il n'a pas bien pris. Et il commence à frapper Thésée. Il le frappe, il le frappe, il le frappe. Alors Thésée s'éloigne, attrape une immense statue. Il la porte et il la jette à la figure du centaure en lui exposant le crâne. Là-dessus, ce fut la bataille généralisée. Tous les centaures contre tous les humains. Or, il ne faut pas imaginer comme une bataille avec des épées et tout ça et tout. Non, non, non. Les centaures sont allés attraper des arbres. Oui, des arbres. Ils ont déraciné des arbres pour nous attaquer. Et nous-mêmes, nous avons fait de même. Thésée notamment avait une immense chêne. Et avec ce chêne, il massacrait les centaures. Il donnait des coups dans la figure. Il en tuait un, il en tuait deux, il en tuait trois. Moi-même, bien sûr, accompagné de Pélé, je n'ai pas été en reste et j'en ai tué un certain nombre. Ils sont tombés sous mes coups. Mais aussi, un certain nombre des nôtres sont morts sous les coups de ces terribles, ces atroces centaures. Ce fut un massacre. Il y en avait partout. Il y en avait partout. Du sang partout. On ne savait même plus où on était, qui on était. Juste, on se battait juste contre les centaures. Et puis, il y en avait qui arrivaient. Il y en avait partout, qui arrivaient de toutes parts. Alors, on tuait, on tuait. Et puis, eux-mêmes, nous tuaient, nous tuaient, nous tuaient. Oh, il y en a eu des gens qui sont morts. Il y en a eu des centaures qui sont morts. Il y en a eu des humains qui sont morts. Ce fut une bataille terrible. Cainéus, lui, était un petit peu isolé de nous. Mais il faisait un vrai massacre. Il en avait déjà tué cinq centaures. Quand soudain, arriva un terrible centaure. Latréus, de son nom. Latréus tourna tout autour de Cainéus en lui disant les choses suivantes. Oh, Cainis ! Oui, c'était son nom quand il était une femme. Oh, Cainis, qu'est-ce que tu fais là ? C'est pas un truc pour les famelettes ici, hein ? Parce que t'as beau avoir un corps d'homme, pour moi, t'es toujours qu'une famelette. D'ailleurs, retourne faire la cuisine. Il était pas très subtil, hein, le Latréus. Mais Cainéus, c'est pas laissé faire. Il attrape un javelot et lui lance dans le flanc. Ça lui fait mal à l'Atréus, mais ça le tue pas. Il attrape un javelot, l'Atréus. Et il le lance aussi sur Cainéus. Mais, un affaire, ça rebondit. Alors, Atréus attaque Cainéus. Il lui donne un coup d'épée, mais ça rebondit. Il lui essaie des coups d'estoc, ça rebondit. Ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Alors, Cainéus dit, bon, maintenant, c'est peut-être à moi de te montrer comment on donne des coups. Et là, Cainéus, il attrape son épée et il l'enfonce dans le ventre de l'Atréus. Et, en l'enfonçant, en plus, il tourne l'épée pour bien agrandir la blessure. L'Atréus meurt sur le coup. Les centaures sont fous de rage, ils se jettent sur Cainéus. Mais, à chaque fois qu'il frappe, les coups rebondissent. Et ça marche pas. Alors, l'un d'entre eux dit, nous n'arrivons même pas à tuer un demi-mal. C'est nous qui ne sommes des famelettes. Puisque c'est comme ça, nous allons devoir récupérer tous les arbres de la forêt et lui jeter dessus. On va voir s'il résistera quand il sera écrasé et qu'il ne pourra plus respirer. Et c'est exactement ce qu'ils font. Ils attrapent des arbres, ils le jettent sur lui. Alors, au début, Cainéus, bien sûr, il arrive à supporter le poids. Mais, au bout d'un moment, il finit par s'affaisser. Il s'agite, il s'agite pour essayer de se sortir de là. Mais, ça marche pas. Il y en a, à chaque fois, des arbres, de plus en plus d'arbres qui lui tombent dessus, qui lui tombent dessus. Il arrive à soulever les arbres. Mais, pas assez longtemps. Et, ça l'écrase à nouveau. Il réessaye. Et, ça l'écrase à nouveau. Il réessaye. Et, ça l'écrase à nouveau. Et, il y en a encore de plus en plus, de plus en plus. Au bout d'un moment, il n'en peut plus. Il ne peut même plus respirer. Il est complètement écrasé. Alors, on ne sait pas très bien ce qui lui est arrivé. Mais, moi, toujours est-il que moi, ce que j'ai vu, c'est qu'à un moment, est sorti de ces arbres un oiseau que je n'avais jamais vu avant, que je n'ai jamais vu après. Et, je suppose que c'est lui qui s'est transformé dans cet animal. Alors, bien sûr, nous, dans la tristesse, on ne s'est pas laissé faire. Et, on a engagé encore le combat avec d'autant plus d'ardeur. Et, on a fini par gagner. Alors que Nestor finissait de raconter son histoire, un homme, qui se trouve être le fils d'Hercule, lui demande... Ok, super, mais est-ce que tu peux nous parler d'Hercule ? Hercule ? Oh, ne me parle pas de lui. C'est un ennemi pour moi. Tu sais qu'il a massacré tous mes frères. Nous étions douze. Douze fils de Nélius. Et, il se trouve qu'Hercule, il les a tous massacrés. Sauf moi. Alors, pourquoi moi ? Je ne sais pas. Mais, toujours est-il que, même, l'un de mes frères, qui avait un pouvoir particulier, puisqu'il pouvait se transformer en animal, qui s'était transformé en aigle, et a attaqué Hercule au niveau du visage, pour essayer de l'aveugler, bien, même lui, il est mort. Puisque, à un moment donné, alors qu'il s'envolait, Hercule lui a lancé une flèche. Oh, pas une flèche vraiment très violente. Simplement, elle l'a touché au mauvais côté. Et, du coup, il ne pouvait plus voler. Donc, il s'est écrasé par terre. Et, là, la flèche s'est bien enfoncée jusqu'à son cœur. Il en est mort. Moi, j'ai eu la chance de survivre. Et, pour me consoler, on m'annonça que ma vie durait aussi longtemps que la vie de mes 11 frères réunis. C'est pour ça que, maintenant, tu me vois à 200 ans, et que, probablement, je pourrais vivre au moins jusqu'à 300 ans, si je réussis à survivre à cette guerre. Et, voilà, ça s'arrête là. On s'arrête là. D'ailleurs, le livre XII est déjà fini. Et, oui, ça fait deux histoires. Alors, deux grosses histoires, c'est vrai. Mais, en fait, ce qui se passe, c'est que, le livre XII, la bataille sur les centaures prend énormément de temps. Il y a énormément de massacres. Il n'y a pas loin de 76 noms qui sont annoncés, dont des illustres inconnus. Alors, vous pensez bien que je n'allais pas retenir les 76 noms. Donc, j'ai dû un petit peu écourter. Du coup, ça fait que le livre, je l'ai découpé, en fait, en deux parties. Voilà. Donc, ça fait deux gros épisodes. Bon, on se retrouve la prochaine fois pour la suite, du coup, pour le prochain livre. Le livre XIII, qu'on va attaquer, qui va commencer par la mort d'Achille. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez bien. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501